En ce qui concerne l'entente de gestion, la proposition de Québec Ormé d'IA prévoit qu'elle sera confiée à un organisme à but non lucratif. Une telle pratique n'est pas unique ou exceptionnelle, car le mode de gestion des loisirs et des sports à la Ville est bâti sur ce modèle depuis plus de 30 ans, et le tout donne des résultats positifs. Le gestionnaire devra s'engager à assumer tous les coûts d'exploitation de l'amphithéâtre et à développer les opportunités d'affaires qui lui permettront de tirer de son exploitation les revenus suffisants pour assumer ses obligations. Notons que certaines villes doivent payer les gestionnaires pour opérer et gérer les amphithéâtres. C'est le cas notamment à Edmonton, où la Ville paie actuellement 2,4 millions de dollars annuellement à Northland, un organisme à but non lucratif pour opérer le Rexall Place. Avant de conclure, je laisserai la parole à M. Serge Giasson, directeur du service des affaires juridiques à la Ville de Québec, afin qu'il vous expose les assises juridiques de l'entente. Serge. Si vous permettez, M. le maire, j'en profite juste pour vous indiquer qu'il reste une période de 10 minutes. Alors, bien sûr, je donne la parole à M. Giasson. Je comprends que vous voudrez probablement conclure. On reviendra à vous après. M. Giasson. Merci, Mme la Présidente. Alors, la Ville de Québec a agi en toute légalité pour solliciter et conclure trois ententes principales distinctes relativement à l'exploitation de l'amphithéâtre multifonctionnel. Ces ententes sont clairement exclues du processus d'appel d'offres pour les motifs exposés dans ce qui suit. La première entente concerne les droits d'identification du bâtiment. Il s'agit de la cession d'un bien, et la Loi sur les cités et villes autorise qu'elle soit conclue de gré à gré, pourvu qu'elle soit à titre onéreux. La cession des droits d'identification est indépendante des autres activités de l'amphithéâtre. La deuxième entente concerne les baux, qui sont conclus de gré à gré et à titre onéreux après en avoir négocié les conditions. Les baux envisagés ne sont pas assujettis au processus d'adjudication des contrats. En ce qui concerne la troisième entente concernant la gestion, elle ne comporte que des revenus pour la Ville de Québec et n'implique aucune dépense. Le gestionnaire devra s'engager à assumer tous les coûts d'exploitation de l'amphithéâtre et à développer les opportunités d'affaires qui lui permettront de tirer de son exploitation les revenus suffisants pour assumer ses obligations. Au surplus, la proposition de Québécois Média, incorporée, prévoit que le contrat de gestion sera conclu avec un organisme à but non lucratif désigné par l'entreprise. La conclusion d'une telle entente avec un organisme à but non lucratif permet également d'invoquer l'exception du paragraphe 2.1 de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. Mentionnons qu'en plus de ses pouvoirs généraux, la Ville de Québec possède des pouvoirs spécifiques contenus à sa charte qui lui permettent de construire et de louer un tel amphithéâtre et de s'associer à un partenaire privé pour le faire. L'article 59 de l'annexé de la charte de la Ville de Québec lui permet de promouvoir la construction de bâtiments et celui de louer ou d'administrer des immeubles. La Ville possède également le pouvoir, par l'entremise d'une commission du Conseil, de promouvoir, d'exploiter et d'organiser, seul ou avec d'autres, des activités commerciales, sportives, récréatives, artistiques ou culturelles sur le parc de l'exposition provinciale et d'utiliser les immeubles qui s'y trouvent en vue d'une rentabilisation maximale. Il s'agit de l'article 62 de l'annexé. Tous les articles de la charte vous ont été distribués.